Toto Riina, surnommé Toto ou Courtou, en dialecte sicilien signifiant Toto le petit ou encore la belle va, la bête pour sa férocité, était le capo dei capi, le chef des chefs de Cosa Nostra, la mafia sicilienne dans les années 80 et 90. Riina est le criminel le plus dangereux et le plus notoire de l'histoire de l'Italie à cause des années de terreur qu'il a fait subir à l'Italie pendant sa guerre contre l'Etat italien à la fin des années 80 et au début des 90, notamment avec plein d'assassinats, de juges et de politiciens. Avant que la vidéo commence, je vous remercie de votre soutien et pour ceux qui sont intéressés à l'histoire de Toto Riina, je conseille d'aller voir la série Corleone, le chef des chefs. Maintenant j'espère que vous allez aimer la vidéo, bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner. Salvatore Riina est né à Corleone, un petit village, fief de la mafia, en province de Palerme en Sicile. Riina est né de Giovanni Riina et Maria Conchetta Riina. Il est l'aîné de six enfants. Après lui, il y avait Guétano né en 1933, Francesco né en 1936, Archangela né en 1939, Giovanna né en 1941 et Caterina Riina né en 1944. Le père de Riina, Giovanni, était un paysan qui travaillait dans les propriétés des barons. Cependant, le 11 décembre 1943, alors que Riina avec son père Giovanni et ses frères Guétano et Francesco essayaient d'extraire de la poudre d'une bombe américaine non explosée pour la revendre avec le métal et s'acheter un bout de pain. Elle a explosé, tuant son père et son frère Francesco, âgés de sept ans. Le 13 septembre, ont eu lieu les funérailles de son père et de son frère dans l'église de Santa Rosalia à Corleone. D'après les récits de l'époque, c'était la seule fois où Toto Riina a été vue pleurer en public. Plus tard, Riina dira que ce n'est pas la bombe qui les a tués, mais la faim et la misère. Après la mort de son père, Riina est devenue à l'âge de 13 ans le chef de sa famille. Pour nourrir sa famille, il a commencé à voler dans des propriétés appartenant au baron, mais un jour, il a volé dans la mauvaise propriété, ça appartenait à la mafia. C'est là où il rencontre son mentor, Luciano Liggio. Liggio était un mafioso, il était un membre de la mafia de Corleone, dirigé à ce moment-là par Michel Navarra, surnommé Upadri Nostru, notre père. Donc Riina, avec son meilleur ami d'enfance, Calogero Bagarella, s'est affilié à la bande de Liggio. C'est là où il a rencontré son partenaire d'affaires à vie, Bernardo Provenzano, surnommé Binou, diminutif de Bernardo, ou encore Outrator, le tracteur. Riina et ses amis ont été intronisés dans Cosa Nostra sicilienne par le rite d'initiation appelé la Punciuta. Punciuta est un terme en langue sicilienne signifiant piqûre et donne son nom au rite d'initiation des membres de Cosa Nostra. La personne qui souhaite faire partie de la famille est conduite dans une salle en présence de tous les membres de la réunion. L'un des moments clés, dont la cérémonie tire son nom, est la piqûre de l'index de la main. Le sang versé est utilisé pour tâcher une image sacrée, qui est ensuite incendiée pendant que le nouvel affilié la tient dans ses mains et prononce un serment solennel. « Je jure d'être fidèle à la Cosa Nostra, que ma chair brûle comme cette image sainte si je ne respecte pas mon serment. » La bande de Ligio s'occupait principalement de volumes de gerbes de blé, de bétail et de la protection des propriétés des barons. La bande devait répondre de ses actes au parrain Michel Navarra, qui était aussi le docteur de la ville de Corléone. Le 19 mai 1949, au cours d'une bagarre sur la place publique, Riina tue par balle un de 16 camarades, Domenico Di Matteo, puis s'enfuit. Navarra a pris soin de limiter les dégâts. Il lui a proposé de se rendre à la police et d'être jugé pour meurtre aggravé, tentative de meurtre et port illégal d'armes. Alors, à 19 ans, Riina a donc été condamnée à une peine de 12 ans. Riina a purgé sa peine à Lucciardone, un fameux pénitentiaire de Palerme connu pour avoir détenu beaucoup de mafieux siciliens. À Lucciardone et Riina, était un détenu modèle. Il a même appris à lire et a obtenu son diplôme de CM2. Il passait la majorité de son temps à jouer aux échecs, et grâce à son comportement exemplaire, il a été libéré de prison le 13 septembre 1955 et il est retourné à Corléone après avoir purgé six ans de prison. Riina dira plus tard qu'en sortant de Lucciardone, il reviendra à Palerme en tant que homme libre. En rentrant à Corléone, Riina a commencé à fréquenter une jeune lycéenne, Antonietta Bagarella, dit Ninetta. Elle était la sœur du meilleur ami de Riina, Calogero Bagarella. Ensuite, Riina a repris contact avec Ligio et la mafia. Ligio était un capodettina dans la famille mafieuse de Corléone, c'est-à-dire lieutenant. La faction de Ligio était devenue très forte sur le plan militaire et une excellente source de revenus sur le plan économique pour la famille. Officieusement, Riina était le bras droit de Ligio et officiellement il agissait comme comptable dans la société qui s'occupait de l'abattage clandestin du bétail volé sur les terres de l'entreprise pastorale de Corléone qui a ensuite été livré au boucher de Palerme, à l'aide de camions également volés. Pouvant compter sur le groupe Riina, Provenzano et Bagarella, Ligio, qui était souvent en désaccord avec le parrain Navarra, a commencé à avoir des vues sur la place de patron. Après avoir échappé à une embuscade à l'aube du 23 juin 1958, Ligio a réagi en assassinant le patron Navarra le 2 août et dans les mois suivants, avec sa bande, il a déclenché un conflit contre les anciens hommes de Navarra qui furent en grande partie assassinés jusqu'en 1963. L'affrontement a causé 140 morts et Riina a été soupçonnée d'avoir joué un rôle de premier plan dans le massacre. Maintenant tout le monde assassiné, Ligio est devenu le parrain et Riina le sous-chef. Ensuite, ils se sont rapprochés de la mafia palermitaine et grâce au parrain palermitain Angelo La Barbera, ils sont rentrés dans le business de contrat de construction avec les familles palermitaines et le maire de Palerme, Vito Tiantchimino, qui venait de la ville de Corleone et était un ami d'enfance de Toto Riina. Tiantchimino n'avait pas une très bonne réputation car son nom était souvent associé à la mafia et c'était lui qui attribuait les contrats de construction aux familles mafieuses. Son slogan était « Palerme est belle, rendons-la encore plus belle ». La hiérarchie de la mafia sicilienne a été toujours pyramidale, avec au sommet le capot de Icapi, le chef des chefs. Cependant, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des petites querelles dans la mafia, ce qui a nécessité l'aide de la mafia italo-américaine pour ramener la paix. Durant l'été 1957, il y a eu une réunion au sommet entre les deux mafias et étaient présents des gangsters du calibre de Lucky Luciano ou encore Joe Bonanno. La mafia sicilienne, conseillée par leurs cousins américains, a finalement adopté un organe de direction semblable à la mafia italo-américaine avec une commission pour régler des différends. Donc, la nouvelle structure de la mafia était avec au plus bas de l'échelle, les soldats, ensuite les capodessinats qui régissent une dizaine de soldats et après au-dessus, il y a le chef de la famille, le sous-chef et le conciliaire. Un parrain a le droit d'avoir jusqu'à trois conciliéries. Plusieurs familles forment un mandamanteau dirigé par un capot mandamanteau et au-dessus, il y avait un capot provincia, le chef de la province, qui a été remplacé par une commission. La commission de la province de Palerme, dont les corps léonésis ne faisaient pas partie, commandait aussi sur les autres provinces et avait pris la place du capot Dei Capi. Cependant, cette commission n'a pas duré longtemps, car en 1963 a commencé la première guerre de la mafia. Le parrain Michele Cavataio, qui était le chef d'une famille en province de Palerme, était mécontent de la gestion des contrats de construction, qui était presque tout le temps en faveur des palermitins contre les familles de la province. Il a aussi dénoncé la commission qui était massivement représentée de palermitins. Les corps léonésis n'ont pas participé à cette guerre, car le 15 décembre 1963, Riina a été arrêtée en compagnie de son chef Ligio avec une arme. Riina a été arrêtée par son meilleur ami d'enfance, l'agent Biagio Melitta. Au début, Riina a donné un faux nom, déclarant qu'il s'appelait Giuseppe Grande, mais à la fin, il a été reconnu et emprisonné avec Luciano Ligio. Pendant ce temps, à Palerme, c'était la guerre. Certains parrains fuyaient la ville, et les autres qui restaient faire la guerre mourraient. Après avoir purgé six ans de prison, Riina, Ligio et ses acolytes ont été libérés en 1969 pour insuffisance de preuves. Le tribunal a émis pour Riina et Ligio un bannissement à vie de la ville de Corleone et les a soumis la mesure de résidence forcée au nord d'Italie, à Bologne. Six ordonnances étaient des stratégies du tribunal pour que Riina et Ligio perdent leur pouvoir en les éloignant de la mafia, de la ville de Corleone et de la Sicile. Cependant, ils n'ont jamais atteint le lieu de séjour forcé commençant ainsi leur cavale. Les palermitains qui étaient décimés par cette guerre, en voyant que les Corleonesi ont été calmes et qu'ils n'avaient participé à cette guerre, leur ont offert un billet d'entrée dans la prestigieuse commission. En contrepartie, les Corleonesi devaient assassiner Michel et Cavataio, celui qui a causé la première guerre de la mafia. Le 19 décembre 1969, les Corleonesi, Luciano Ligio, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano et Calogero Bagarella ont participé au massacre appelé Massacre Vial Lazio. Le parrain Cavataio et ses hommes ont tous été assassinés et le beau-frère de Riina Calogero Bagarella est mort. Maintenant que les Corleonesi avaient rejoint la commission, ils étaient une des familles les plus puissantes de Cosa Nostra. Riina, qui était le numéro 2, remplaçait souvent Ligio à la commission. Le parrain Ligio aimait passer la plupart de son temps dans les locales nocturnes de Milan en compagnie de belles femmes et déléguées, 16 tâches de chef de famille, à Riina. En 1974, Ligio, qui était en cavale comme tous les autres Corleonesi, a été arrêté à Milan et condamné à la prison à vie. Riina est devenue le parrain des Corleonesi et Provenzano sombra droit. En 1974, Riina et Ninetta se sont mariés et sont allés à Venise pour leur lune de miel. De leur alliance sont nées Maria Conchetta Riina en 1974, Giovanni Salvatore Riina en 1976, Giuseppe Salvatore Riina en 1977 et Lucia Riina en 1980. Après être devenu parrain, Riina a commencé à convoiter la position auparavant supprimée, de Capo dei Capi, chef des chefs. Il a d'abord commencé par se lier d'amitié avec d'autres parrains d'autres mafias, tels que Mico Tripodo, un patron de la Indrangheta, la mafia calabraise et les frères Nouveau-L'État patron du clan Nouveau-L'État et membres de la Camorra, la mafia napolitaine. Riina avait l'habitude de se cacher pendant sa cavale en calabre dans les maisons de Microtripodo et avec les frères Nouveau-L'État, il faisait de la contrebande de cigarettes. Les corléonésies se sont lancés dans le trafic d'héroïne, mais ils généraient moins de revenus par rapport aux palermitains dans le trafic d'héroïne, car ils n'avaient pas de parents aux États-Unis pour leur envoyer la marchandise et des plus, les palermitains avaient les meilleurs chimistes, les chimistes marseillais qui ont été récupérés par les Siciliens après le démantèlement de la French Connection. La mafia sicilienne avait créé la Pizza Connection. Il achetait l'héroïne en provenance de Turquie et l'exportait aux États-Unis pour la vendre à la mafia italo-américaine. Ensuite, le prochain mouvement de Riina vers sa quête au pouvoir a été d'expulser le président de la commission, le parrain Getano Badalamenti, pour calomnie et non-respect des règles, car il a vendu en plus de l'héroïne dans des zones qui ne lui appartenaient pas. Par la suite, en 1978, Michelet Gréco, chef palermitain et grand allié de Riina, a été désigné comme président de la commission. Après cela, la seconde guerre de la mafia a commencé officieusement et elle a duré de 1978 à 1983. Ce n'était pas une guerre, mais un massacre. Les corléonésies assassinaient tous leurs ennemis un par un dans le but de prendre en main le monopole du trafic d'héroïnes. Grâce à l'appui du président de la commission et allié de Riina, Michele Gréco, Toto Riina a fait assassiner le palermitain Giuseppe Di Cristina, chef de la famille Riesi, lié au puissant palermitain Bontate, Imzerio et Badalamenti. La raison de l'assassinat de Di Cristina était qu'il s'était confronté à Riina et il a tenté de le faire arrêter en contact un carabinière, la gendarmerie italienne. Après cet assassinat, la seconde guerre de la mafia a officiellement commencé et elle a duré de 1978 jusqu'en 1981. Il y a eu aussi l'assassinat de Giuseppe Calderone, chef de Catane. Entre la fin de l'hiver 1979 et le printemps 1980, les corléonésies commettèrent une série de crimes excellents en éliminant le secrétaire provincial Michel Reyna, le chef de la police Boris Giuliano, le juge César Eteranova, le maréchal Lénine Mancuso, le président de la région Pierre Santi Mattarella et le capitaine des carabiniers Emmanuel et Basile. L'attaque contre les représentants de l'État a secoué Cosa Nostra qui avait maintenu une attitude modérée avant l'avènement de Riina. Bontate est devenue de plus en plus convaincue de la nécessité d'éliminer Riina mais a commis l'erreur d'exprimer publiquement ses intentions. Dès plus le grand allié de Bontate, Salvatore et Iserillo avaient un espion dans sa famille. Les sous-chefs de Iserillo avaient vendu de l'héroïne à Palerme sans la permission de son chef, ce qui signifiait un mort certain et Toto Riina était au courant de cette information. Ils l'utilisaient pour extorquer des informations sur Bontate et Iserillo CE qui lui donnaient un avantage. Donc, quand Bontate a convoqué une réunion pour assassiner Riina, il était déjà au courant et il n'est pas venu. Cependant, le 23 avril 1981, Riina a assassiné Bontate. Quelques jours plus tard, Riina a envoyé ses estuées à gage Pino Marchese, Giovanni Brusca et Balduccio Di Maggi assassiner Iserillo. Ensuite, il a célébré la mort de ses ennemis avec une grande fête. Après ça, Riina et Provenzano ont créé une nouvelle commission dont il n'y avait que leurs alliés et la seconde guerre de la mafia a officiellement commencé, même si ce n'était pas considéré comme une guerre car soit on était avec lui, soit on était contre lui. L'oncle d'Ingerillo, Rosario Riccobono, voyant son clan décimé, il s'est rangé du côté des Corléonesis, mais un Riina méfiant a organisé un des plus grands massacres de Cosa Nostra en 1982 en étranglant Riccobono et sa famille mafieuse, précisément ses 20 hommes et ensuite il les a dissous dans l'acide. Salvatore Iserillo avait deux fils Giuseppe et Giovanni. Son aîné Giuseppe, âgé de 17 ans, a juré venger son père. Cependant, il a été retrouvé par les hommes de Riina et il a été mutilé. Ils lui ont d'abord coupé l'index avec lequel il voulait appuyer la gâchette et ensuite ils lui ont arraché son bras droit avant de le tuer et de le dissoudre dans l'acide. Les parrains new-yorkais, dont Paul Castellano voyant tout, ce qui se passait en Sicile et tous ses familiers qui étaient assassinés ont trouvé un accord avec Riina. L'accord était l'exil ou la mort, soit on quittait la Sicile, soit on mourrait. Beaucoup de parrains siciliens dont l'ancien président de la commission Getano Badalamenti ont fui la Sicile et ont immigré aux Etats-Unis laissant Riina gouverner tout seul. Un autre parrain sicilien, Tommaso Boucheta surnommé Don Massino ou encore le parrain des Deux Mondes s'était exilé au Brésil mais il n'a pas voulu abandonner la guerre. Il a vu toute sa famille assassiner frères, sœurs, mères, pères, fils, filles, beaux-parents, coussins même amis tous ceux qui étaient liés à Boucheta ont été exécutés. Pour se venger, Boucheta a envisagé la seule solution qui était de témoigner contre lui. Donc, en 1983, il a été le premier parrain de Cosa Nostra à rompre la loi de l'Omerta. Les juges Paolo Borsalino et Giovanni Falcone ont pu mettre la main sur Boucheta qui leur a révélé tous les secrets de Cosa Nostra et avec ceci, ils ont pu organiser le plus grand procès jamais vu en Italie surnommé « Il Maxi Processo » le Maxi Procès. Le 12 février 1986, dans une salle d'audience remplie d'environ 475 accusés, puis chutée à 460 au cours du procès, avec environ 200 avocats de la Défense et 600 journalistes du monde entier, le procès s'est ouvert le 10 février 1986, quand le parrain Tommaso Boucheta est entré dans la salle d'audience pour témoigner un silence monumental envahit la salle suivie après de tout type d'insultes en Sicilien, traître, infâme, puant. Parmi les accusés présents se trouvaient Luciano Liggio, Pipo Calo, Bernardo Brusca, Léo Luca Bagarella ou encore Michel Greco et parmi les absents figuraient Salvatore Riina, Bernardo Provenzano et le reste des Corleonesi car il était déjà en cavale à cause d'une précédente condamnation. Les accusations attribuées aux prévenus comprenaient, entre autres, 120 meurtres, trafic de drogue, vol, extorsion et, évidemment, le délit d'associations mafieuses en vigueur depuis quelques années. Le 11 novembre 1987, après 349 audiences, 1314 interrogatoires et 635 plaidoiries, les huit membres de la cour d'assises se sont retirés dans la salle du conseil pour délibérer. Cependant, avant de se retirer, le grand parrain Michel et Gréco, surnommé le pape, a pris la parole, leur conseillant de prendre la bonne décision avec paix et sérénité. Bien entendu, c'était un euphémisme et ce qu'il faisait, c'était un avertissement mafieux. Enfin, le 16 décembre 1987, le président Giordano a lu le dispositif de la sentence qui concluait le maxi-procès du premier degré. 346 condamnés et 114 acquittés. 19 peines de prison à perpétuité et de prison pour un total de 2665 ans d'emprisonnement. La sentence a été unanimement considérée comme un coup dur porté à Cosa Nostra et a reçu des commentaires favorables du monde entier. Dans la mafia et dans les milieux environnants, cependant, régnait un certain optimisme, même si en première instance des peines sévères avaient été prononcées dans les étapes ultérieures du jugement, en appel et surtout en cassation, elles auraient certainement été largement réduites ou annulées, réduisant tout à très peu. Donc, tous les mafiosis comptaient sur Riina pour faire annuler le procès en cours de cassation ou encore avec un appel. Pour cela, Riina a utilisé des moyens propres à lui. La guerre de Toto Riina contre l'État italien en italien guerra contre l'Ostato. C'est déroulé principalement dans les années 80 et les années 90. Riina, à cause des problèmes d'ingérence de la commission et par sa soif de pouvoir, fit assassiner nombreux hommes politiques et juges qui allaient à l'encontre des intérêts de la mafia. Il a commencé d'abord en 1979 avec Boris Giuliano, un policier et le chef de l'escouade volante qui était engagé dans la guerre contre Cosa Nostra. Il a été assassiné par Leoluca Bagarella, surnommé Don Lucchino, qui était le beau-frère de Toto Riina. Ensuite, la même année, il y a eu l'assassinat de César Eteranova, un magistrat qui a été secrétaire du Parlement anti-mafia. Par la suite, en 1980, président de la région de Sicile, Pier Santi Mattarella, le frère de l'actuel président de l'Italie, Sergio Mattarella, a été assassiné juste après avoir prononcé un discours dur contre Cosa Nostra lors de son élection. Puis, en 1982, avec Carlo Alberto della Chiesa, qui a été nommé préfet de Palerme avec pour mission de lutter contre la Cosa Nostra, comme il avait fait auparavant contre le terrorisme. Les assassins présumés étaient Giuseppe Greco et Antonino Madonia, des hommes de main de Toto Riina. Toujours la même année, il y a eu l'assassinat de Pio Lator, qui était secrétaire régional du Parti communiste italien. Il était engagé dans la lutte contre Cosa Nostra et il est connu pour présenter le projet de loi en 1982, qui prévoit le délit d'association de type mafieuse, une première dans l'histoire italienne. Suite à ça, il s'est fait tuer sur ordre de Toto Riina et son bras droit Bernardo Provenzano. Après ceci, il y a eu l'assassinat de Salvatore Lima en 1992, même s'il n'est pas considéré comme une victime comme les autres personnes tuées, car il avait des liens avec Cosa Nostra et Toto Riina, l'a fait assassiner car il n'a pas réussi à libérer ses associés emprisonnés à cause du maxi-procès. En 1987, après la fin du maxi-procès, les mafiosis étaient confiants car ils avaient été condamnés par la cour de d'appel de Sicile et savaient qu'après quelques années, leur condamnation allait passer par la cour de cassation qui a pour rôle d'assurer l'interprétation exacte et uniforme de la loi. Suite à ça, ils croyaient que leur condamnation serait annulée et ils seraient retournés libres. cependant, leur homme de confiance en politique Salvatore Lima n'a pas réussi et s'est fait assassiner. Enfin, dans cette guerre contre l'État, il y a eu les assassinats les plus célèbres, ceux des juges stars du maxi-procès, Paolo Boreselino et Giovanni Falcone. D'abord, Falcone, le 23 mai 1992, lors de l'attentat de Capacis, a été tué avec sa femme et son escorte policière par une bombe sur l'autoroute A29. Les personnes impliquées dans cet attentat étaient l'homme de confiance de Rina, Giovanni Brusca et le beau-frère de Rina, Léo Luca Bagarella. Selon des repentis, Rina aurait fêté sa mort avec du champagne. Ensuite, Boreselino, le 19 juillet 1992, lors de l'attentat de Via d'Amelio avec une voiture piégée. L'année 1992 est connue comme l'année la plus sombre de la République italienne. Le 15 janvier 1993, Rina a été capturée. Fugitif depuis 1969, il a été arrêté au premier carrefour devant sa villa avec son chauffeur Salvatore Biondino. Il avait passé quelques années caché dans la villa avec sa femme Antonietta Bagarella et ses enfants. L'arrestation a été favorisée par les déclarations faites les jours précédents au général des carabiniers Francesco Delfino par l'ancien chauffeur de Rina, Baldassar Balduccio, Di Maggio, qui a décidé de collaborer en représailles contre Cosa Nostra qui l'avait condamné à mort. Di Maggio a joué un rôle déterminant dans la reconnaissance de Rina dont il n'existait que quelques photographies datant de 1969. Il y a aussi eu des théories sur l'arrestation disant que c'était son bras droit et ami d'enfance Bernardo Provenzano à l'avoir trahi car il devenait incontrôlable comme encore une autre théorie qui disait que Rina et Provenzano ont trahi leur patron Luciano Ligio en 1974. Salvatore et Rina est mort le 17 novembre 2017 à l'hôpital de Parme à l'âge de 87 ans après avoir purgé 24 ans sur les 26 peines de perpétuité. Selon les enquêteurs Rina a laissé sa famille avec une fortune de 100 millions d'euros. Sa fille aînée Maria Concheta Rina vit à Corleone avec sa mère Ninetta et elle est maîtresse d'école. Son fils aîné Giovanni Salvatore Rina a été condamné à perpétuité en 1996 à l'âge de 22 ans. Son fils cadet Giuseppe Salvatore Rina a été incarcéré en 2002 et libéré en 2009. Il est retourné vivre avec sa famille à Corleone. De même pour sa fille cadet Lucia Rina qui après un bref passage à Paris où elle a ouvert son restaurant Luciaba et Corleone elle est retournée à Corleone vivre auprès de sa famille.